Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. Oui, je suis tout seul, Pimousse a quitté la chaîne suite à la vidéo de Marvel Fitness, dont tout le monde l'a vu. Il a été décidé que toutes les personnes ayant un développé couché supérieur à 160, voire 170, ceux au-dessus de 170, c'était sûr qu'ils étaient dedans. Donc on a aussi Jio de Fitness Fusion qui arrive à lever 140 kg en une rep, donc une rep max. On a aussi le Pimousse de Fitness Fusion qui lui a un gabarit totalement différent des deux autres, il est plus petit qu'en taille, il est beaucoup plus léger aussi en termes de poids. Pourtant, il a réussi aussi à lever les 180 kg. Pimousse les a faits de Fitness Fusion, la vidéo est là. Donc, ok, pourquoi pas. Donc comme quoi, on ne va pas me sortir une connerie, c'est la morphologie, c'est le poids, ça dépend du poids de la personne. Pimousse, il n'est pas à 110 kg, il n'est pas à 110, il n'est même pas à 100 kg Pimousse. Tu as raison les conclusions que vous voulez là-dessus ? Donc on vous l'a dit sur Fitness Fusion, lorsqu'il y a un chargé sur la chaîne, il dégage. Il reste plus que moi les gars. Donc on va faire en sorte d'avoir une bonne conduite. Tu n'es plus dans la chaîne. Ben, tu es chez moi et je ne suis plus dans la chaîne. Marvel, il l'a dit, tu es dopé, c'est sûr, donc tu n'es plus dans la chaîne. Donc Marvel, c'est le grand gourou. Marvel est dans la vérité. Marvel est dans la vérité. Les gars, vous restez avec moi, il ne reste plus que moi sur Fitness Fusion. Donc on va rester entre Nathie, aujourd'hui je vous ai prévu une... Entre Nathie, il a dit. Bien sûr, Marvel, il l'a dit. Donc aujourd'hui je vous ai prévu une bonne séance spectraux avec des charges de Nathie. 30 kg par main au coucher, des bonnes charges de Nathie. Voilà, c'est des vrais charges. Tu veux peut-être t'expliquer sur ce que Marvel a dit ? Bien sûr que oui. J'active le mode scientifique avéré et on y va. Et après je vais t'expliquer comment ça se passe. Ok, et nous on va décider ensemble s'il peut encore faire partie de Fitness Fusion. Parce que Marvel, il l'a dit, il est chargé. Et moi j'ai été validé. Évidemment, forcément. Bon c'est bon, arrête de parler. On leur met le générique, ça fait longtemps, ils vont s'ambiancer un peu. Donc voilà, on se retrouve avec le scientifique Pimousse. Donc comme vous pouvez voir, magnifique dessin qui représente Pimousse, Marvel. Pimousse, Marvel, dessin incroyable. Ici, les Nassim Saylou, on les mange matin, midi, soir. Bon, plus sérieusement, on va argumenter. On va parler de pourquoi je pense que Marvel a tort. Ah tu penses seulement, t'es pas sûr. Bah non, mais t'es pas sûr d'être là ? Non ! Ah moi, je vais te mettre dans les problèmes. Ah ouais, c'est comme ça. Non, je pense qu'il a tort. Pour moi, il a tort sur mon cas. Après, je dis je pense qu'il a tort parce qu'il y a d'autres cas que le mien. Peut-être qu'il a raison sur d'autres cas, j'en sais rien, je ne vis pas avec eux. Peut-être qu'il se pique le cul et je ne suis pas au courant. Donc je ne peux pas avérer que tout le monde est nati dans son top ou etc. En tout cas, moi, je sais que je suis nati et je vais vous le démontrer simplement. Déjà, premièrement, Marvel, il parle d'un sujet qu'il ne connaît pas forcément. Pour parler de la force, il faut avoir fait de la force. Marvel a toujours fait de l'hypertrophie. Il l'a dit lui-même qu'il n'a jamais essayé de faire des grosses barres. Il ne fait jamais de PR. Il n'a jamais touché à ce domaine. C'est comme si un powerlifter venait parler body. Ce n'est pas la même chose. Ensuite, pareil, il a dit oui, prendre la morphologie vraiment rapidement. Il a dit on prend la morphologie en compte vraiment très rapidement en mode c'est pas important. Alors qu'il y a une vidéo qu'il a fait sur le deadlift où, bizarrement, là, il prenait en compte la morphologie. Il disait oui, bras longs, avantagés, machin. Et là, on n'en parle pas du fait que les bras sont courts. Alors que là, on le voit sur le schéma. Je suis un tyrannosaure. C'est comme ça. Je suis un T-Rex. On l'a toujours dit, j'ai des bras très très courts. Donc voilà, on voit moi, j'ai les bras très très courts pour vous dire à quel point mes bras sont courts. Quand je suis en développé couché, que la barre touche mes pecs, mon coude ne descend même pas en dessous de mes épaules. Alors que Marvel, qui a des bras super longs, lui, ça va descendre en dessous de ses épaules. Limite, ça va aller jusqu'à son dos et il peut potentiellement se blesser tellement ça descend bas. Il a des bras de menthe religieuse, clairement. En fait, son trajet sera beaucoup plus long que le tien. Ouais, c'est ça. Si moi, je faisais par exemple Paris-Lille, lui, il tape un Paris-Marseille. C'est 100 fois plus long, il n'y a pas photo. C'est pour ça que sur les vidéos, on a l'impression que Pimou, il fait des amplitudes réduites. Non. Limite des répétitions trichées. Alors que c'est du complet, c'est ça le pire. En fait, c'est du complet. Mais c'est juste que son mouvement, il est très court. Et c'est beaucoup plus facile pour lui. Tu te mets tout nu pour faire quoi ? Et voilà, le fait de dire Intel est chargé pour 180 kilos au bench. Alors oui, 180 kilos, c'est énorme. Au bench, c'est monstrueux, je suis d'accord. La moyenne, elle tourne à 130, 140. Les mecs très forts, 150, 160. Et pour moi, l'élite, elle va passer à 170, 180. C'est vraiment l'élite natif. Au-dessus, là, malgré la morphologie, etc., si le mec, c'est pas un power bien gras, c'est bizarre. Voilà, PDC x2, c'est faisable. Au-dessus, ça commence à être compliqué. Quand j'ai fait la paire, je faisais 93 kilos. Et ça, pareil, il n'a pas pris en compte. 93 kilos x2, ça fait 186 kilos. Donc oui, 180, c'est largement faisable. Il n'y a pas de problème. Donc moi, qui fais 78 kilos pour un RM de 140. Tu devras aller chercher les 150. Je peux aller chercher les 150. Bien sûr, largement. Même si tu es désavantagé morphologiquement, il n'y a pas que ça qui compte. Il y a aussi le fait que certaines personnes ont des prédispositions pour la force. Ils sont nés avec un système nerveux fort. Moi, à 140 kilos, je vais en faire 10. Si on regarde le schéma, je ne sais pas quoi, 140 x 10, ça doit faire un RM à 165, 170. Pourtant, je suis bien meilleur que ça parce que je suis plus fort sur du RM. Mon système nerveux, il fait comme ça. Système nerveux et les os. J'ai des os très épais forcément. Et même, je suis lourd. J'ai une grosse corpulence. J'ai des épaules très étroites. Enfin, c'est la morphologie. J'ai vraiment la morphologie du bencheur clair et net. En deadlift, je suis nul. Au squat, je suis nul. Il y a plein d'exercices où je suis nul, mais le bench, c'est mon exercice. Et voilà, s'ils ne sont pas convaincus, achetez des programmes. Vous verrez que vous allez faire 180, c'est tout. Tu veux que je dise quoi ? Qu'est-ce que je veux que je dise ? C'est un mytho, ça. Bon, on ne savait pas comment vous la faire, cette vidéo. Parce qu'au final, quoi qu'on vous dise, pour essayer de défendre le cas Pimous, est-ce qu'il est chargé ? Est-ce qu'il est laché ? N'importe quel argument, il n'aurait pas été recevable. Parce qu'en fait, il y a déjà des chargés qu'ils ont utilisés. Et même ? S'il fait 180 au développé couché, c'est parce qu'il mange bien, c'est parce qu'il dort bien. Je ne sais pas, il y a quoi comme excuse encore ? Vous n'avez pas assez d'intensité dans vos entraînements. Il ne peut pas vous sortir tout ça, alors que Pimous, il s'entraîne dur, il mange bien. Et quand il fait ses perfs-là, il est vraiment énorme. Tu vois ? Ah ouais, je ne suis pas là pour sécher. Voilà. Donc quand vous le voyez en sèche, qu'il est bien découpé et tout, ce n'est pas à ce moment-là qu'il fait ses perfs-là. C'est mon cousin et tout, il m'a toujours assuré qu'il était nati. Mais même moi, 180 kg, alors que c'est mon cousin, j'ai douté. Bien sûr. Donc plusieurs fois, je lui ai dit, cousin, si tu es chargé, il faut me le dire et tout. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une chaîne de fitness, donc on va se comparer lui et moi. Les abonnés vont nous comparer et je ne peux pas me dire que lui, il ne joue pas avec les mêmes armes que moi. Tu vois, ça ne serait pas juste pour moi. C'est ça. Pourquoi moi, je fais 140 au développé couché et lui fait 180 ? Ah bah c'est tout, c'est qu'il est meilleur que moi, les gars. Je ne vais pas me dire, c'est parce qu'il est chargé. Si toi, demain, tu te mets au deadlift avec la morphologie que tu as, je sais que tu seras meilleur que moi. Et j'aurais beau m'entraîner, tout donner, je sais que je ne pourrais pas le rattraper. Ses bras, ils sont plus longs, ses jambes, on dirait un mini-moïs. Allez, c'est bon, j'arrête la vidéo. Bon les gars, je pense que c'est tout pour la petite aparté, ça fait beaucoup quand même. Je pensais qu'on allait faire plus court que ça. Mais au moins, on a réglé un peu le problème, j'espère, avec le cas Marvel. Il n'y a pas d'animosité avec Marvel, évidemment. Aucune animosité. Il a le droit de donner son avis, comme tout le monde. Il n'y a aucun problème. Il n'y a rien dit de méchant. Il n'a même pas dit de manière claire, il a dit, tirez-en les conclusions que vous voulez. Monsieur, il a peur d'aller au tribunal maintenant. C'est bien, il reprend du service, ça fait plaisir. Bon, voilà pour le cas Marvel. Donc voilà pour le retour de Fitness Fusion. Un petit drama vraiment léger pour remettre les choses en place. On va vous présenter tout ce qu'on a fait pendant ces trois mois, tout ce qui va arriver sur Fitness Fusion. Et on va commencer avec le matériel parce qu'on a un vesti du gros matos. Donc on va vous montrer ça. L'appareil photo qu'on a acheté, c'est le Sony Alpha. 3, qui finit donc en 4K et en basse luminosité. Vous verrez bien la qualité sur les vidéos force, c'est incroyable. C'est pour ça qu'on a pris le temps de revenir. On voulait faire les choses bien à notre retour. Donc là, vous allez avoir des vidéos en 4K avec un super son, les gars. Là, on est dans la situation où on tourne des vidéos force. Vous voyez, il y a les deux caméras différentes ensemble. Vraiment, venez voir les vidéos force, vous allez voir la qualité a complètement changé. Le programme, il ne changera pas. Le mercredi, c'est les vidéos force. Le dimanche, les vidéos fun. Donc le mercredi, si vous voulez en apprendre un peu plus sur la musculation, obtenir des conseils, comment maigrir, comment prendre de la masse, c'est le mercredi à 14h sur Fitness Fusion. Et si ce n'est pas fait, pensez à activer la cloche des notifications, à vous abonner, comme ça vous êtes sûr de ne pas louper les vidéos. Et surtout, le gros projet qui sortira en février, on vous donnera un petit indice, un petit rébut en fin de vidéo. C'est vraiment un gros truc. Bon, voilà pour la présentation de la salle de là où on tourne. On a de la chance, puisque rappelez-vous où on a commencé. Le garage de tes beaux-parents, c'est vraiment un bordel. C'était mieux que rien. On ne voyait rien, mais c'était mieux que rien. Mais aujourd'hui, franchement, on a tout pour y arriver en 2022. On est bien. Donc, c'est là où on va tourner. Tu veux nous présenter quelque chose ? Non, je... Ce n'est pas à moi, déjà. Ce n'est pas à moi. Il n'assume pas. On avait pris ça pour une vidéo. Donc, Air's Cheese Nails, c'était la nouvelle gamme de... Redis-le ! Air's Cheese Nails. Il a dit Air's Cheese Nails. Vous comprendrez, parce qu'on a tourné une intro pour une vidéo force. Vous comprendrez dans les semaines qui vont venir. Mais en tout cas, il y a une nouvelle gamme de compléments alimentaires. Celui-là, il n'est pas intéressant. Moi, j'ai pris le truc stress moins, il est cool. Oui, mais il y a plein de trucs. Là, c'est du collagène, il y a du curcuma, il y a des nouvelles vitamines et tout. Donc, allez voir. C'est une gamme santé qu'ils ont fait sur QNT. C'est pas mal. Vous allez voir, le mercredi, on a tout affiché nos produits QNT. Les gars, on veut que vous utilisez le code moins 20%. Exactement. Code Fitness Fusion sur toutes vos commandes. Parce que franchement, QNT, en ce moment, ils nous mettent très bien. Il y a même une vidéo qui est prévue avec les doubles dragons. Où c'est eux qui vont faire venir un vidéaste. Donc, les gars, soutenez-nous. Soutenez QNT, c'est une belle marque. Code Fitness Fusion. À fond, la caisse, on n'hésite pas. Mais là, je crois qu'on en a trop parlé. On va aller à la salle, Pimous. On est chaud pour une grosse séance spectraux. Que fais-tu ? Poses donc ce produit d'opens, s'il te plaît. Eh ? Il n'y a même pas discuté. Je suis un malade. Tu as pris au moins 5 kilos, là, non ? De muscles purs, hein ? Muscles purs. Après la séance, ça va bien. On arrive à BasicFit. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu ici. Il y a quand même du monde. Nouvelle année, nouvelle résolution. On va voir si dans 2-3 semaines, il y a encore des gens. Je ne suis pas sûr. En tout cas, on ne vous a pas encore souhaité la bonne année. Donc, ce n'est pas encore fait. Pimous, c'est le moment. Bonne année. Bonne année, les guerriers. On va passer une année ensemble. On vous a prévu des trucs incroyables cette année. Là, on a prévu de développer le coucher aux haltères. Je dois faire quoi comme ça ? 50. Juste 50. Après, ils se demandent pourquoi Marvel dit que je t'y ai chargé. C'est éclaté, 50. C'est à la portée de tout le monde. 7,10, ça, c'est moins de kilos. C'est à la portée de tout le monde. 7,10, ça, c'est 50. Je comprends pourquoi Marvel dit que je t'y ai chargé. Mais le plat, je l'ai fait les 50. Bon, on va passer directement aux haltères. Monsieur a mis 10 minutes pour s'échauffer. Il prend les 50. C'est toi qui a mis 10 minutes pour s'échauffer. Et on est parti, on avance tout ça va donner. Je t'ai dit, je voulais 60. Je t'ai déjà dit, j'en étais sûr. Un mois, je me suis pas entraîné, ça me parait léger. Et ils s'entraînent plus, ce monsieur. 15 reps, ils s'entraînent plus. À mon tour, les gars. Le problème, c'est que tu viens de faire 50. Mon objectif, c'était 42 aujourd'hui. Mais quand on filme et quand il fait 50 avant toi, t'es obligé. 10 jours, tu n'as pas fait des pages. Joyeux Noël, bonne année. On est reparti. Ça fait pas mal, fais attention. Non, je le dis pour toi. Ça fait pas mal. Respecte-moi, moi, quand t'as commencé, je t'ai pas dit ça. C'est pas mal, non ? J'essaie de contrôler, moi. Je suis pas dynamique comme toi. Ça va, ça passe. On est pas là pour discuter. 2 minutes de repos, on les reprend. On a terminé avec le coucher, je passe un incliné. De toute façon, les séances, c'est répétitif. C'est comme d'habitude, incliné, deep, écarté, blablabla. Quand on peut mettre des exos, 36 kilos, je me charge de cœur l'habituel. Mais comme j'ai régressé, ben voilà. Et ça, c'est les pierres de 10 jours. Ça y est, je t'ai piqué dans ton estime. Ouais, c'est le 36 là. Bon, en vrai, ce que je disais à Pimousse, il n'y a que depuis que je suis sur YouTube que je fais attention aux pertes. Parce que sur YouTube, on aime bien montrer qu'on est plus lourd et tout. Mais pour faire du muscle, les gars, il n'y a pas besoin d'avoir un gros, gros level. C'est utile. C'est le pas. Hein ? C'est le pas. Les gars, c'est utile, mais c'est pas nécessaire. C'est ce que tu veux. Je me dis pas le dur. Bon, voilà pour la séance fake. Vas-y, bien, on va aller dehors. Bah, les gars, ça fait du bien de reprendre les vidéos. Franchement, ça fait plaisir. Et de reprendre la salle parce que, oui, on a fait les merguez pendant l'hiver. Moi, facile, j'ai fait la merguez. Donc, si vous aussi, vous avez fait de la merde, là, pendant les fêtes de Noël, de Nouvel An, rendez-vous mercredi. On a une vidéo spéciale sur la chaîne. Et surtout, dimanche prochain, une grosse caméra cachée à Basique Frite. 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 Simplement. C'était Fitness Fusion. De la FF. Vous étiez en présence de... Pimouf. Edith Joe. Fortsippen.